Salut, c'est Marco de Top4Found. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation du I4, une solution de rechargement, donc une station de rechargement d'une société qui s'appelle IDAPT, que l'on voit ici écrit sur le bas de cet appareil. Donc le I4, c'est simplement, pour faire la chose très claire, c'est une station d'accueil qui permet de recharger jusqu'à 4 appareils en simultané. Donc 4, en fait, là on en voit 3. On voit 3 appareils que l'on peut recharger en frontal, sur la face avant de l'appareil, donc par le biais d'adaptateurs. Je vais revenir sur cette notion d'adaptateur, puisqu'elle est vraiment essentielle ici. Donc ce sont ici des adaptateurs que l'on peut assez facilement déconnecter et reconnecter sur la station d'accueil, enfin sur la station de recharge. Et je disais 4, tout simplement, parce que sur le côté, en fait, on se retrouve également avec un port USB qui permet d'ajouter d'autres appareils. Donc voilà, c'est 4 appareils en simultané, 1, 2, 3 ou 4 appareils. Donc c'est très souple comme solution, on peut choisir le nombre d'appareils que l'on va recharger, comme je viens de vous l'évoquer. Et puis finalement, en termes d'adaptateur, on a de tout. Il faut savoir que l'appareil est livré lui-même déjà avec 6 adaptateurs. On a du Nokia, on a du Sony Exxon, on a du Samsung, du micro USB, du mini USB, et on a même de l'iPhone et de l'iPod, ici notamment, on le voit. Donc voilà, c'est une solution de recharge très souple, polyvalente, qui permet de recharger beaucoup d'appareils en simultané, en tout cas 4 en simultané, mais qui a une compatibilité revendiquée par le constructeur jusqu'à 4000 appareils simultanés, donc du GPS, de la manette de jeu vidéo, notamment j'ai rechargé de la Xbox 360 là-dessus, la manette sur le côté, grâce au port USB. Là, je recharge un Samsung en ce moment, comme vous le voyez, c'est un Wave 575, pour la petite info. Là, j'ai rechargé mon iPhone tout à l'heure, ici sur le port. Voilà, ça marche très bien. Petit, petit détail, donc lorsqu'un appareil est en recharge, il y a une petite LED qui ici s'affiche en rouge, et lorsque l'appareil n'est pas en recharge, ou qu'il n'y a pas d'appareil tout simplement, parce que l'appareil soit en pleine batterie, soit parce qu'il n'est pas connecté, la LED est verte. Donc voilà, ça c'est simple. Au moins c'est clair, le code couleur, il est facile à retenir. Petite note supplémentaire, c'est que cet appareil est branché en courant électrique continu. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'appareil en charge dessus, il y a de l'électricité qui passe, et forcément ça consomme. Donc, le constructeur a été assez malin là-dessus, il a prévu ici un interrupteur qui permet de débrancher tout simplement le I4. Et donc ça, ça fait des économies d'énergie. C'est bête de mettre un interrupteur, c'est tout con. Ça ne demande pas grand-chose de mettre un adaptateur sur ce genre de produit. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrents du I4, du IDAPT, qui n'ont pas prévu cette solution, et qui finalement font des stations d'accueil, de recharges, qui sont tout le temps en courant, et qui bouffent de l'énergie. Donc là, au moins, on pourra dire que c'est écologique, et que c'est bien pour ça. Voilà. Donc, il y a un petit coup, une petite pression sur l'interrupteur, et hop, j'allume, et hop, j'éteins. Donc, j'ai le choix. Je vous ai évoqué une solution qui est relativement souple, qui permet de recharger jusqu'à 1, 2, 3, 4 appareils en simultané. Une série d'adaptateurs, il y en a beaucoup. On peut recharger de tout. Il y a même des adaptateurs pour des piles rechargeables, qui sont un peu plus grands, mais qui se clipsent au même endroit. Ce sont des adaptateurs en plus qui ont un avantage supplémentaire. On ne peut pas se tromper de sens, en fait, puisqu'il y a un détrompeur sur les adaptateurs. que l'on voit ici. Enfin, plutôt mal, puisque la qualité de la vidéo est plutôt mauvaise. Mais en tout cas, voilà, il y a des détrompeurs. Donc, on ne peut pas se tromper de sens, en fait, puisque l'adaptateur refusera de s'enclencher. Donc, voilà. Au moins, c'est tout simple. C'est vraiment le produit simple et basique par excellence en termes de fonctionnalité, mais c'est efficace. Et surtout, il est beau et bien foutu. C'est vraiment un des points positifs, en fait. C'est que ce genre d'appareil est généralement là pour vous permettre de vous simplifier la vie. Il le fait bien, il est ergonomique, il est simple d'utilisation. Mais en plus, il est là pour vous permettre d'organiser un petit peu vos recharges, de vous éviter de vous tremballer avec une tonne de chargeurs chez vous et d'avoir des câbles qui courent partout et d'utiliser 150 prises électriques en même temps. Et bien voilà, l'avantage, il est là. C'est que l'appareil est fonctionnel, il est bien foutu et surtout, il est beau. Personnellement, je le trouve plutôt classe. Une tranche plexi sur le dessus qui donne un effet vraiment vitré, en fait, classe, glossie. Et le plastique autour est un plastique noir glossier lui aussi. Donc finalement, on se retrouve avec un produit super bien foutu en termes de design, super bien fini, et plutôt élégant et plutôt beau. Donc voilà, franchement, ça permet de bien, de changer son environnement, d'avoir un truc plus classe qu'une tonne de chargeurs qui se baladent. Et je sais de quoi je parle parce que généralement, malheureusement, c'est un petit peu mon cas. Et bien, ça ne le sera plus en tout cas avec le i4. Voilà, donc une solution ergonomique, une solution facile à utiliser, une solution qui se trouve finalement en achat un peu partout sur le web, notamment, il y a pas mal de boutiques qui le vendent. Moi, je l'ai même trouvé sur du Amazon, notamment, enfin, je dis même, Amazon est quand même un gros e-marchand, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on le trouve sur du Amazon, par exemple. C'est un produit qui existe en plusieurs versions. Il y a la version française, donc qui vous permet de recharger avec une prise secteur française, donc une prise qui se débranche et qui se reconnecte. Parce que là, c'est un port générique, mais le secteur, lui, n'est pas générique. Donc, il est fourni ici en version française. Mais il y a aussi une version UK. Enfin, bon, voilà, vous achèteriez la version qui vous conviendra le mieux. Il existe aussi en version blanche. Donc, j'ai peut-être pu vous le dire au début de la vidéo, je ne sais plus. En tout cas, il existe peut-être en version... Enfin, il existe en version blanche. Personnellement, je préfère la version noire qui est plus classe. La version blanche, surtout, présente un désavantage, c'est que les boutons et les adaptateurs, eux, restent noirs. Donc, ça fait... Ça tranche un petit peu, ça se jure. Je préfère donc la version noire qui est un petit peu plus classe quand même et qui est plus basique parce que le blanc, ça a été très tendance à un moment, mais ça commence à ne plus l'être. Ce qui est... Voilà, c'est les goûts, c'est la mode. Donc, il vaut mieux du noir. C'est plus pérenne. C'est plus classique, on va dire. Mais en tout cas, c'est très élément. Donc, voilà, un produit bien foutu. C'est plus un produit bien packagé, bien conditionné. Dans une boîte... Voilà, il faut juste que je la retrouve. Et là, voilà, dans une belle boîte blanche qui vous permet donc d'avoir une belle vue. Tout ça, c'est bien conditionné, c'est bien organisé. Le produit est vraiment bien foutu. Il y a un site Internet. Le constructeur a son site Internet. Donc, juste le temps pour moi de retrouver l'URL précise. Donc, c'est idaptweb.com idaptweb.com Donc, il y a aussi un Twitter, il y a un Facebook. Le fabricant est très impliqué sur le web. Il n'hésite pas, il n'hésite pas à répondre. Ça, c'est irréable. Très impliqué donc. Et puis, il donne de la bonne source d'informations. Il y a un guide d'utilisateur qui est fourni notamment avec le produit dans la boîte. Donc, un guide d'utilisateur qui est simple parce qu'il n'y a pas besoin de s'étaler pendant des heures à des heures. Mais qui présente bien le produit et qui permet d'aller à l'essentiel. Donc, concrètement, c'est un produit qu'on recommande chez Top for Fun. Vraiment un produit sympa qui nous permettra et qui nous permet déjà de recharger puisqu'on l'utilise déjà depuis quelques temps. Qui permet vraiment de recharger de façon efficace tous les périphériques. Donc, comme je vous l'évoquais de la manette Xbox 360 puisque, ben voilà, chez nous, on a le plaisir de voir une Xbox. Mais ça peut aussi être de la PS. Puis, finalement, c'est tous les appareils téléphoniques puisque là, vous le voyez, on est sur du téléphone à fond. Mais sinon, ça peut être du TomTom, du Navigon, du Navman, enfin, ce que vous voulez comme GPS. Donc, un produit souple par le biais de ses adaptateurs qui vous permettra, comme le disait le constructeur, de recharger jusqu'à 4000 périphériques différents. En tout cas, 4 en simultané. Mais apparemment, la compatibilité est celle de 4000 appareils. Voilà. Un produit que l'on recommande. Donc, ben voilà, n'hésitez pas à foncer. Trouvez-le. Prenez-le sur une boutique web ou prenez-le en boutique classique. Je ne doute pas qu'il soit disponible à la FNAC, par exemple. Eh bien, voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo sur les sites de partage qui sont YouTube et Dailymotion. Comme d'habitude, on les publie toujours aux mêmes endroits. YouTube, Dailymotion. Et sur notre blog aussi, topforfun.fr slash blog. Donc, top-for-fun.fr slash blog. Et on aura le plaisir de vous répondre aussi, de répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas à noter la vidéo, à noter notre blog, etc. On appréciera de belles manières. En tout cas, on vous remercie. Voilà, j'en bafouille. Bon, je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à commenter. Donc, à bientôt.